Salut à tous, enfin nous y sommes, Hervé Matou et Pierre Ménès en direct ici à quelques secondes du coup d'envoi de cette finale qui promet énormément. On attend beaucoup de ce match, hein Pierre ? Oui, quel parcours pour ces deux équipes, Hervé, c'était pas écrit à l'avance qu'on retrouverait ces deux équipes aujourd'hui en finale, mais elles ont gagné en confiance au fil des matchs et voilà le résultat. Maintenant on a hâte que ça commence. C'est parti ! La finale c'est toujours un match particulier, ça se joue différemment d'un autre match. Oui, les équipes sont beaucoup plus attentives sur le plan défensif que dans les tours précédents, c'est évident. On a le gardiste donc dans 82 minutes, peut-être 120 en cas de prolongation, on découvre ensemble la composition de l'équipe. Ederson dans les buts, Marquinhos en défense, à ses côtés Gabriel Paulista, Arthur sera associé à Carlos Casemiro au milieu. L'entraîneur n'a aligné qu'un seul attaquant au pointe. Ah, souhaitons-lui de ne pas trop couvrir dans le vide. Salut à toutes et à tous, c'est un match de l'équipe de France qui nous attend aujourd'hui. On est toujours content de voir les bleus qui nous ont enchanté. Oui, la frappe. Oh, le gardien Cahuchot l'a sauvé par sa transversale. Casemiro. Fabinho, Martignos, Gabriel Ressos, Alex Telles. Voilà une équipe qui devrait logiquement chercher à asphyxier son adversaire, du moins à essayer de l'empêcher d'enchaîner les passes. C'est un excellent moyen de la faire douter, de lui faire rater des passes et de garder un moral de battant tout au long du match. On voit trop d'équipes jouer tête baissée parfois. Fabinho, attention, ça peut devenir intéressant. On attaque les propres, les ballons toujours en jeu. Maxime, en profondeur. Le bon appel, le bal. Oh, c'est pas fini, attention. Oh, c'est le bon coup d'avoir le premier but de cette finale. Très bon but pour débloquer la situation. C'est quand même un peu humiliant quand on peut plus me défendre de se faire passer à un but comme ça. La technique est le sans-froid du but de la profite action. Le soir soir, Alainty, c'est quand même le but de la profite. Il nous est proposé, ça va être intéressant. Il vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. Et l'équipe de France qui mène donc. Casimiro, Rabigno, Rabigno, et sa passe n'arrivera pas. Il donne son ballon. Bappé. Ça sera sans équipité pour Overson. Il a bien enrhumé. Griezmann. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Rabigno. On est sur l'aile. Rabigno. Centre pour Neymar. Bien défendu, mais il faut vite ressortir ce ballon. On va quand même regarder cette touche des Brésiliens. On n'est pas loin du but. Neymar. Allez, il faut centrer. C'est le moment. C'est une espace et ses cadous. Notre attaque peut-être. Kylian Mbappé. On va le tir. Oh, Poteau ! Oh là là ! C'est le délire. On a vu le pari progresser vers le but adverse sans faire défense pour réagir, tellement c'était bien joué. C'est à l'église. Oui, c'est à l'église. On voit ce très léglise de la tête. Il a le temps de s'élever de prendre en même temps la formation et après ça fait technique, c'est la hausse. C'est pour le moment de lui-de-gœur. Un peu zéro, écadé l'appuyage. Mbappé. Kylian Mbappé. 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 Donc de Lequante. Paul Pogba. Mbappé. Mbappé. Il y a certainement quelque chose à faire pour l'équipe de France. Il a du soutien autour de lui, c'est bien. et cette faute qui donne un coup c'est vraiment dangereux biezmann qui est plus que capable de le mettre au fond ce qu'on prend regardé fendu il a coupé la ligne de passe à l'igno deux minutes ce sera le temps additionnel il est passé joli geste techniquement ce fort qui vient de taper la belle intervention du gardien là pour écarté le danger il n'a pas hésité à y aller à fond c'est bien on a bien tiré au niveau du point de pénalty c'est bien défendu le break peut être trop fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 on avait peur avant cette finale qu'elle soit un petit peu fermée pour l'instant c'est pas du tout le cas c'est vrai c'est important qu'ils aient pu marquer en première période maintenant qu'ils mènent ils forcent leurs adversaires à se découvrir et ça a forcément amené des situations de contre la finale est bel et bien lancé la partie qui recommence à l'instant hervé c'est reparti pour 45 minutes bappé bappé benjamin pavard compté bappé pogba avec steles arthur c'est venu en profondeur neymar l'intervention auprès de la ligne de touche engolkante ça peut être dangereux la silence la contre-attaque l'intervention intervention parfaite un bon anticipation oh oui encore une bonne passe passe le système non un regroupement défensif c'est très net bappé le futur donne ça ça peut devenir dangereux centre de kilian mbappé tranquillement pour le gardien ce centre belle prise de balle arthur on a atteint l'heure de jeu casimiro pour ballon revient à tous un côté brésilien un remplaçant de faire son entrée et c'est neymar qui sort et c'est un jeu et bien joué sous ballon un loin de sa zone gabriel jesus comptez bappé à ce sera un coup frais pour la france bappé jama pavard ouais c'est récupéré c'est bien joué c'est bien on ne renonce pas on fait bien tourner le but de l'espoir peut-être je pense qu'il parvient finalement s'en sortir pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon la frappe bien repoussé par la défense avec steles et d'herbe il est à eau c'est une anticipation sur ce ballon bappé j'avais une titi ouais bon mouvement amorcé par les bleus voilà le stade qui retient son souffle après ce tacle au glissé dans la surface plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre arthur il y avait la ressource il était bien passé pour intercepter cette passe ah c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre il y avait certainement mieux à faire le ballon est perdu dommage mélicieux jr cherche la faille dans la défense adverse ravigno oh ça passe à côté de justesse dommage et 2 m mappe entre d'autres man bajama pavard la vitra et compter deux minutes en de temps additionnels arthur et voilà c'est terminé c'est la victoire à quelle déception telle déception pour les vaincus on voit quelques joueurs déjà qui restent au sol toujours difficile de perdre dans ses conditions et la joie collective de cette équipe qui est allée au bout il semble ne pas réaliser ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait maintenant puisque c'est acquis regardez cette belle scène de joie collective dans le rond central ça sent la bonne chouille ce soir hervé c'est clair c'est clair pas des deux côtés et voilà les joueurs qui sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central ils seront pas foulés sur le podium c'est vrai que c'est pas superbe les joueurs s'en fiche et ce qui compte c'est le trophée qui vont pouvoir grandir dans dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters dans l'air impatient voilà ça tapote sa sautille ça chahute les fameux papillitos sur toutes les remises et ça y est voilà la coupe et brandy superbe victoire devant une foule en liesse c'est vrai que c'est un jeu qui était attendu par tout un club oui et puis voilà la joie est très pure et très sympa à regarder et très communicative j'ai fait ça avec leurs supporters je pense à lui il a mis 5 mètres à tout le monde il veut tellement pas la filet sa coupe et partie devant tout ça j'ai cru qu'ils allaient se mettre sur les ventres non c'était juste se mettre devant les supporters et plus chaud leur montrer ce trophée tant qu'ils sont si fier et se mettre sur le ventre pour glisser oui je pense que vous allez faire ça parce que moi quand je me mets sur le ventre il glisse pas non ça je peux comprendre allez la petite photo pour pour l'éternité parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça ça c'est la photo que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans la photo officielle que